Chapitre 68 Pierre Casadé De ce qui arrive à Don Quichotte avec un discret gentilhomme de la Manche Dans cette joie, ce ravissement et cet orgueil qu'on vient de dire, Don Quichotte poursuivait sa route, s'imaginant, à l'occasion de sa victoire passée, qu'il était le plus vaillant chevalier que possédait le monde en cet âge. Il tenait pour achever et mener à la bonne fin autant d'aventures et qu'il pourrait dorénavant lui en arriver. Il ne faisait plus aucun cas des enchantements et des enchanteurs. Il ne se souvenait plus des innombrables coups de bâton qu'il avait reçus dans les cours de ses expéditions chevaleresques, ni de la pluie de pierre qui lui cassait la moitié des dents, ni de l'ingratitude des galériens, ni de l'insolence et de la volée de gourdin des multiers, y en goit. Finalement, il se disait tout bas que s'il trouvait quelques moyens, quelques inventions pour désenchanter sa dame dulcinée, il n'en virait pas le plus grand bonheur dont jouit ou peut jouir le plus heureux chevalier errant des siècles passés. Il marchait tout absorbé dans ses rêves agréables lorsque Sancho lui dit « N'est-il pas drôle, Seigneur, que j'ai encore devant les yeux cette effroyable année ? Ce n'est démesuré de mon compère Tomé Fécial ? » « Est-ce que tu crois par hasard, Sancho ? » répondit Don Quichotte, « que le chevalier du Miroir était le bachelier Carrasco et son écuyer ? Tomé Fécial, ton compère ? » « Je ne sais que dire à cela, » reprit Sancho. « Tout ce que je sais, c'est que les enseignes qu'il m'a données de ma maison, de ma femme et de mes enfants sont telles que personne autre que lui ne pourrait me les donner. » Quant à la figure, ma foi, le néoté, c'était bien celle de Tomé Fécial, comme je l'ai vu mille et mille fois dans le pays, où nous demeurons porte à porte, et le son de sa voix était le même aussi. « Soyons raisonnables, Sancho, » répliqua Don Quichotte. « Viens ici, et dis-moi, en quel esprit peut-il tomber que le bachelier sans son Carrasco s'en vienne, comme chevalier errant, pourvu d'armes offensives et défensives, combattre avec moi ? » « J'étais son ennemi par hasard. Lui ai-je donné jamais occasion de me porter rancune ? Suis-je son rival ou bien professe-t-il les armes pour être jaloux de la renommée que je m'y suis acquise ? » « Eh bien, que dirons-nous, Seigneur, » repartit Sancho, « de ce que ce chevalier, qu'il soit ce qu'il voudra, ressemble tant au bachelier Carrasco et son écuyer à Tomé Fécial, mon compère ? » « Si c'est de l'enchantement, comme votre grâce a dit, est-ce qu'il n'y avait pas dans le monde deux autres hommes à qui cela a pu se ressembler ? » « Tout cela, reprit Don Quichotte, n'est qu'artifice et machination des méchants magiciens qui me persécutent. » « Mais voyant que je resterai vainqueur dans la bataille, ils se sont arrangés pour que le chevalier vaincu montrera le visage de mon ami le bachelier, afin que l'amitié que je lui porte se mit entre sa gorge et le fil de mon épée pour calmer la juste colère dont mon cœur était enflammé, et que je laissasse la vie à celui qui cherchait, par des prestiges et des perfidies, à m'enlever la mienne. » « Il faut t'en fournir des preuves. Tu sais déjà bien, eau semble chaud, par une expérience qui ne saurait te tromper, combien il est facile aux enchanteurs de changer les visages en d'autres, rendant beau ce qui est laid et laid ce qui est beau, puisqu'il n'y a pas encore deux jours que tu as vu de tes propres yeux les charmes et les attraits de la sang pareille lucinée dans toute leur pureté, dans tout leur éclat naturel, tandis que moi je la voyais sous la laideur et la bassesse d'une grossière paysanne, avec de la châssis aux yeux et une mauvaise odeur dans la bouche. « Est-il étonnant que l'enchanteur pervers qui a osé faire une si détestable transformation ait fait également celle de Sanson Carrasco et de ton compère pour monter des mains la gloire du triomphe ? Mais avec tout cela je me console, parce qu'enfin, quelques figures qui l'aient prises, je suis resté vainqueur de mon ennemi. » « Je sais la vérité de toute chose, » répondit Sancho, et comme il savait que la transformation de Dulcigné était une œuvre de sa ruse, il n'était point satisfait des chimériques raisons de son maître, mais il ne voulait pas lui répliquer davantage, crainte de dire quelques paroles, qui découvrit sa supercherie. « Ils en étaient là de leur entretien quand ils furent rejoints par un homme qui suivait le même chemin qu'eux, monté sur une belle jument gris-pommelée. Il portait un gaban de fin draver, garni d'une bordure de velours fauve, et sur la tête, un monterat du même velours. Les harnais de la jument étaient ajustés à l'écuillère, garnis de verre et de violet. Le cavalier portait un cimetère moresque, pendu à un baudrier vert et or. Les brodequins étaient du même travail que le baudrier. Quant aux éperons, ils n'étaient pas dorés, mais simplement enduits d'un vernis vert, et si bien brunis, si luisants, que par leur symétrie avec le reste du costume, ils avaient meilleure façon que s'ils eussent été d'or pur. Quand le voyageur arrive après d'eux, il les salua poliment, et piquant des deux à sa monture, il allait pousser outre. Mais Don Quichotte le retint. « Seigneur galant, lui dit-il, si votre grâce suit le même chemin que nous, et n'est pas trop pressé, je serai flatté que nous fissions route ensemble. » « Vérité, répondit-il voyager, je n'aurais point passé si vite, si je n'eusse craint que le voisinage de ma jument n'inquiéta ce cheval. » « Ô Seigneur ! » s'écria aussitôt Sancho, « vous pouvez bien retenir l'abri de votre jument, car notre cheval est le plus honnête et le mieux appris du monde. Jamais en semblable occasion, il n'a fait la moindre fredenne, et pas une seule fois qu'il s'est oublié, nous l'avons payé mon maître et moi à de gros intérêts. » « Mais enfin, je répète que votre grâce peut s'arrêter si bon lui semble, car en servir au cheval cette jument entre deux plats, qu'à coup sûr, il n'imiterait pas la dent. » Le voyageur retint l'abri, l'étonné des façons et du visage de Don Quichotte, lequel marchait tête nue, car Sancho portait sa salade comme une valise pendue à l'arçon du bas de son âne. Et si l'homme à l'abri vert regardait attentivement Don Quichotte, Don Quichotte regardait l'homme à l'abri vert encore plus attentivement, parce qu'il lui semblait un homme d'importance et de distinction. Son âge paraissait être de cinquante ans, ses cheveux grisonnaient à peine, il avait le nez aquilin, le regard moitié gai, moitié grave. Enfin, dans sa tenue, dans son maintien, il représentait un homme de belle qualité. Quant à lui, le jugement qu'il porta de Don Quichotte fut qu'il n'avait jamais vu un homme de semblable façon et de telle apparence. Tout l'étonnait, la longueur de son cheval, la hauteur de son corps, la maigreur et le teint jaune de son visage, ses armes, son air, son accoutrement, toute cette figure, enfin, comme on n'en avait jamais vu depuis longtemps dans le pays. Don Quichotte remarqua fort bien avec attention l'examiner le voyageur, et dans sa surprise, il lut son désir. Courtois comme il l'était, et toujours prêt à faire plaisir à tout le monde, avant que l'autre ne lui fasse aucune question, il le prévint et dit « Cette figure que votre grâce voit en moi est si nouvelle, si hors de l'usage commun, que je ne m'étonnerai pas que vous en suissiez étonné. Mais votre grâce cessera de l'être quand je lui dirai que je suis chevalier, de cela dont les gens disent qu'ils vont à la raventure. J'ai quitté ma patrie, j'ai engagé mon bien, j'ai laissé le repos de ma maison, et je me suis jeté dans les bras de la fortune pour qu'elle m'emmenât où il lui plairait. J'ai voulu ressusciter la défunte chevalerie errante, et depuis bien des jours, branchant ici, tombant là, me relevant plus loin, j'ai rempli mon désir en grande partie, en secourant des veuves, en protégeant des filles, en favorisant des mineurs et des orphelins, au fils propre, aux chevaliers errants. Aussi, par mes nombreuses vaillantes et chrétiennes prouesses, ai-je mérité de courir en lettres moulées presque tous les pays du globe. Trente mille volumes de mon histoire se sont imprimés déjà, et elle prend le chemin de s'imprimer trente mille milliers de fois si le ciel nous s'y remédie. Finalement, pour toutes renfermer un peu de paroles, et même en une seule, je dis que je suis le chevalier dont il choque de la manche, appelé par surnom le chevalier de la triste figure. Et bien que les louanges propres à Vilis forcent mes quelques fois de dire que les miennes, j'entends lorsqu'il n'y a personne d'autre pour les dire. « Ainsi donc, Seigneur gentilhomme, ni ce cheval, ni cette lance, ni cette écu, ni cet écuyé, ni toutes ces armes ensemble, ni la pâleur de mon visage, ni la maigreur de mon corps, ne pourront plus vous surprendre désormais, puisque vous savez qui je suis et la profession que j'exerce. » En achevant ces mots, Don Quichotte se tue, et l'homme à l'habit vert tardait tellement à lui répondre qu'on aurait dit qu'il ne pouvait en venir à bout. Cependant, après une longue pause, il lui dit, « Vous avez bien réussi, Seigneur, cavalier, à reconnaître mon désir dans ma surprise, mais vous n'avez pas réussi de même à monter l'étonnement que me cause votre vue, car, bien que vous ayez dit, Seigneur, que de savoir qui vous êtes suffirait pour me noter, il n'en est point assis. Au contraire, maintenant que je le sais, je reste plus surpris, plus émerveillé que jamais. Comment est-il possible qu'il y ait aujourd'hui des chevaliers zérans dans le monde et des histoires imprimées de véritables chevaleries ? Je ne puis me persuader qu'il y ait aujourd'hui sur la terre quelqu'un qui protège les veuves, qui défende les filles, qui respecte les femmes mariées, qui secoue les orphelins. Et je ne le croirais pas si, dans votre grâce, je ne le voyais de mes yeux. Béni soit le ciel qui a permis que cette histoire que vous dites être imprimée de vos nobles et véritables exploits de chevalerie mette en oubli les innombrables prouesses des faux chevaliers zérans dans le monde et plein si fort au préjudice des bonnes œuvres et au discrédit des bonnes histoires. Il y a bien des choses à dire, répondit Don Quichotte, sur la question de savoir si les histoires des chevaliers zérans sont ou non controuvées. Comment ? reprit l'homme vert. Y aura-t-il quelqu'un qui douta de la fausseté de ces histoires ? Moi, j'en doute, répliqua Don Quichotte. Mais laissant cela pour le moment et si notre voyage dure quelque peu, j'espère en Dieu de faire comprendre à votre grâce que vous avez mal fait de suivre le courant de ceux qui tiennent pour certains que ces histoires ne sont pas véritables. À ce dernier propos de Don Quichotte, le voyageur eut le soupçon que ce devait être quelques cerveaux timbrés et il attendit que d'autres propos vintent se confirmer son idée. Mais avant de passer à de nouveaux sujets d'entretien, Don Quichotte le pria de lui dire à son tour qui il était puisqu'il lui avait rendu compte de sa condition et de sa manière de vivre. À cela, l'homme au gaban vert répondit. Moi, seigneur chevalier de la triste figure, je suis un nid d'algo natif d'un bourg où nous irons dîner aujourd'hui s'il plaît à Dieu. Je suis plus que médiocrement riche et mon nom est donc Diego de Mirand. Je passe la vie avec ma femme, mes enfants, mes amis. Mes exercices sont la chasse et la pêche mais je n'entretiens ni faucons ni lévriers de course. Je me contente de quelques chiens d'arrêt docile ou d'un hardifuré. J'ai environ six douzaines de livres, ceux-là en espagnol, ceux-ci en latin, quelques-uns d'histoires, d'autres de dévotion. Comment au livre de chevalerie, ils n'ont pas encore passé le seuil de ma porte. Je feuillette les ouvrages profanes de préférence à ceux de dévotion pourvu qu'ils soient d'honnêtes passe-temps, qu'ils satisfassent par le bon langage, qu'ils étonnent et plaisent par l'invention. Et de cela, il y en a fort peu dans notre espagne. Quelquefois, je dîne chez mes voisins, mes amis, plus souvent, je les invite. Mes repas sont servis avec propreté, avec élégance et sont assez abondants. Je n'aime point mal parler des gens et je ne permets point qu'on en parle mal devant moi. Je ne scrute pas la vie des autres, je ne suis pas à l'affût des actions d'autrui, j'entends la messe chaque jour, je donne aux pauvres une partie de mon bien sans faire parade des bonnes œuvres pour ne pas ouvrir accès dans mon âme à l'hypocrisie et à la vanité, ennemi qui s'empare tout doucement du cœur le plus modeste et le plus circonspect. J'essaie de réconcilier ceux qui sont en brouille, je suis dévot à Notre-Dame et j'ai toujours pleine confiance à la miséricorde infinie de Dieu notre Seigneur. Sancho avait écouté très attentivement cette relation de la vie et des occupations de l'égalité. Trouvant qu'une telle vie était bonne et sainte et que celui qui la menait devait faire des miracles, il sauta à bas du horizon et en fut en grande hâte de saisir l'étrier droit du gentilhomme, puis d'un cœur dévot et les larmes aux yeux, il lui baisa le pied à plusieurs reprises. L'Hidalgo, voyant son action, « Que faites-vous, frère ? » s'écria-t-il. « Quel baiser sont ceux-là ? » « Laissez-moi baiser, » répondit Sancho, « car il me semble que votre grâce est le premier saint à cheval que j'ai vu en tous les jours de ma vie. » « Je ne suis pas un saint, » reprit L'Hidalgo, « mais un grand pêcheur. Vous, à la bonne heure, frère, qui devez être compté parmi les bons et en jugé par votre simplicité. » Sancho remonta sur son bas après avoir tiré le rire de la profonde mélancolie de son maître et causé un nouvel étonnement à Dandier. Don Quichotte demanda à celui-ci combien d'enfants il avait et lui dit qu'une des choses en quoi les anciens philosophes qui manquèrent de la connaissance du vrai Dieu avaient placé le souverain bien fut de posséder les avantages de la nature et ceux de la fortune d'avoir beaucoup d'amis et des enfants nombreux et bons. « Pour moi, seigneur Don Quichotte, répondit Lidalgo, j'ai un fils tel que, peut-être, si je ne l'avais pas, je me trouverai plus heureux que je ne le suis. Non pas qu'il soit mauvais, mais parce qu'il n'est pas aussi bon que j'aurais voulu. On peut avoir 18 ans, les six dernières années il les a passées à Salamand pour apprendre les langues latines et grecques, mais quand j'ai voulu qu'il passa à l'étude d'autres sciences, je l'ai trouvé si imbue, si entêté de celle de la poésie, si toutefois elle peut s'appeler science, qu'il est impossible de le faire mordre à celle du droit que je voudrais qu'il étudia, ni à la reine de toutes les sciences, la théologie. J'aurais désiré qu'il fût comme la couronne de sa race, puisque nous vivons dans un siècle où nos rois récompensent magnifiquement les gens de lettres vertueux, car les lettres sont la vertu, sont des perles sur le fumier. Il passe tout le jour à vérifier si Homer a dit bien ou mal dans tel verre de l'Iliade, si Martial fut ou non déshonnête dans tel épigramme, s'il faut entendre d'une façon ou d'une autre tel ou tel verre de Virgile. Enfin, toutes ces conversations sont avec les livres de ses poètes ou avec ceux de race, de perse, de juvénal, de tibule, car des modernes rimeurs, il ne fait pas grand cas. Et pourtant, malgré le peu d'affliction qu'il porte à la poésie vulgaire, il a maintenant la tête à l'envers pour composer une glosse sur quatre vers qu'on lui a envoyés de Salamogues et qui sont, à ce que je crois, le sujet d'une joute littéraire. « Les enfants, Seigneur, répondit donc, Kichot, sont une portion des entrailles de leurs parents. Il faut donc les aimer, qu'ils soient bons ou mauvais, comme on aime les âmes qui nous donnent la vie. C'est aux parents qu'il appartient de les diriger dès l'enfance, dans le santé de la vertu, de la bonne éducation, des mœurs sages et chrétiennes, pour qu'étant hommes, ils soient le bâton de la vieillesse de leurs parents et la gloire de leur postérité. Quant à l'efforcer d'étudier telle science plutôt que telle autre, je ne le trouve ni prudent ni sage, bien que leur donner des conseils sur ce point ne soit pas nuisible. Lorsqu'il ne s'agit pas d'étudier des pannes et loups grandos, et si l'étudiant est assez heureux pour que le ciel lui ait donné des parents qui lui assurent du pain, je serais volontiers d'avis qu'on le laissât suivre la science pour laquelle il s'en tirait le plus d'inclination. Si bien que celle de la poésie soit moins utile qu'agréable, du moins, elle n'est pas de ces sciences qui déshonorent ceux qui les cultivent. La poésie, seigneur Hidalgo, est à mon avis comme une jeune fille d'un âge tendre et d'une beauté parfaite que prennent soin de parer et d'enrichir plusieurs autres jeunes filles qui sont toutes les autres sciences car elles doivent se servir de toutes et toutes doivent se re-séparer. Mais cette aimable vierge ne veut pas être maniée ni traînée dans les rues ni affichée dans les carrefours ni publiée aux quatre coins des palais. Elle est faite d'une alchimie de telle vertu que celui qui la sait traiter la changera en or pur d'un prix inestimable. Il doit la tenir en laisse et ne pas la laisser courir dans de honteux satyres ou des sonnés ignobles. Il ne faut la vendre en aucune façon à moins que ce ne soit en poème héroïque, en lamentable tragédie, en comédie ingénieuse et divertissante. Mais elle ne doit jamais tomber aux mains des baladins ou du vulgaire ignorant qui ne sait ni reconnaître ni estimer les trésors qu'elle renferme. Et n'osez pas croire, Seigneur, que j'appelle ici vulgaire seulement les gens du peuple et d'humble condition. Quiconque ne connaissait rien, fut-il Seigneur et Prince, doit être rangé dans le nombre du vulgaire. Ainsi donc, celui qui traitera la poésie avec toutes les qualités que je viens d'indiquer, rendra son nom célèbre et honorable parmi toutes les nations polissées de la terre. Quant à ce que vous dites, Seigneur, que votre fils n'estime pas beaucoup la poésie en langue cassillère, j'aime à croire qu'il se trompe en ce point. Et voici ma raison. Le grand Homer n'a pas écrit en latin parce qu'il était grec et Virgile n'a pas écrit en grec parce qu'il était latin. En un mot, tous les poèles anciens écrivirent dans la langue qu'ils avaient têté avec le lait et ne s'en allèrent pas chercher les langues étrangères pour exprimer leur haute pensée. Puisqu'il en est ainsi, rien ne serait plus raisonnable que d'étendre cette coutume à toutes les nations et de ne pas déprécier le poète allemand parce qu'il écrit dans sa langue, ni le castillan, ni même le biscayen parce qu'il écrit dans la sienne. Mais à ce que j'imagine, votre fils, Seigneur, ne doit pas être indisposé contre la poésie vulgaire. C'est plutôt contre les poètes qui sont de simples faiseurs de couplets sans savoir d'autres langues ni posséder d'autres sciences pour réveiller, soutenir et parer leur talent naturel. Et même en cela, on peut se tromper car, suivant l'opinion bien fondée, le poète naît. C'est-à-dire que du ventre de sa mère, le poète de nature sort poète. Et avec cette seule inclination qu'il lui donne le ciel, sans plus d'études ni d'efforts, il fait des choses qui justifient celui qui a dit « Est Deus in nobis » etc. J'ajoute encore que le poète de nature qui cédera de l'art sera bien supérieur à celui qui veut être poète uniquement parce qu'il connaît l'art. La raison n'est que l'art ne l'emporte pas sur la nature, mais qu'il la perfectionne. Ainsi que la nature se mêle à l'art, et l'art la nature, alors ils formeront un poète parfait. Ordon, la conclusion de mon discours, Seigneur Hidalgo, c'est que vous laissiez cheminer votre fils par où l'entraîne son étoile. Puisqu'il est aussi bon étudiant qu'il puisse être, puisqu'il a heureusement franchi la première marche des sciences, qui est celle des langues anciennes, avec leur secours, il montera de lui-même aux fêtes des lettres humaines lesquelles s'y est aussi bien un gentil homme de cap et d'épée pour le parer, l'honorer, le grandir, que les mitres aux autres évêques ou les loges aux habiles ou les toges aux habiles jurisconsultes. Grondez votre fils, Seigneur, s'il fait des satires qui nuisent à la réputation de truie. Punissez-le et mettez son ouvrage en pièce. Mais s'il fait des serments à la manière de race, ou il gronde les vices en général, avec autant d'élégance qu'elle a fait son démencier, alors louez-le, car il est permis aux poètes d'écrire contre l'envie de déchirer les envieux dans ses vers et de traiter ainsi toutes les autres vices, pourvu qu'ils ne désignent aucune personne. Mais il y a des poètes qui, pour dire une malice, s'exposeraient à se faire exiler dans les îles du pont. Et si le poète est chaste dans ses mœurs, il le sera aussi dans ses vers. La plume est la langue de l'âme. Tels pensés engendrent l'une, tels écrits tracent l'autre. Quand les rois et les princes trouvent la miraculeuse science de la poésie dans les hommes prudents, graves et vertueux, ils les honorent, les estiment, les enrichissent et les couronnent enfin avec les feuilles de larmes que la foudre ne frappe jamais pour annoncer que personne ne doit faire offense à ceux dont le front est paré de telle couronne. L'homme au cab en verre resta tout interdit de la harangue de Don Quichotte au point de perdre peu à peu l'opinion qu'il avait conçue de la maladie de son cerveau. À la moitié de cette dissertation, qui n'était pas fort de son goût, Sancho s'était écarté du chemin pour demander un peu de lait à des bergers qui étaient près de là, occupés à travers leurs brebis. En ce moment, Lidalgo allait reprendre l'entretien, enchanté de l'esprit et du bon sens de Don Quichotte, lorsque celui-ci, devant les yeux, vit venir, sur le chemin qu'il suivait, un char se montait de bannière aux armes royales. Croyant que ce devait être quelques nouvelles aventures, il appela Sancho à grand cri pour qu'il vînt lui apporter sa salade. Sancho, qui s'entendit appeler, laissa les bergers, talonna de toutes ses forces le grison et accourut auprès de son maître auquel il arriva, comme on va le voir, une insensée et épouvantable aventure.